Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser le vendeur. Il le déclarait. Il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière. Pour vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes vendredi 20 novembre et nous confions notre vie, nos activités, toutes nos rencontres de ce jour au Seigneur pour qu'il nous devance dans nos activités, dans notre vie, pour qu'il soit derrière nous, pour nous protéger et à nos côtés, pour empêcher que nos pieds aillent le chancel et que nous tombions dans le mal. Et donc aujourd'hui, le texte que nous avons écouté nous montre la progression. Nous avons commencé la semaine en disant que Jésus était à l'entrée de Jérusalem. Ensuite, il est rentré dans Jérusalem, il a traversé de bout en bout, et maintenant, il entre dans le temple. Je disais un de ces derniers jours que lorsqu'on parle de Jérusalem, nous devons voir notre propre vie. Maintenant, revenons encore à cette vie-là et sachons qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a beaucoup de compartiments et nous devons permettre à Jésus d'entrer un peu partout. Sinon, nous allons cacher des choses qui ne vont pas nous permettre d'avoir le salut facilement. Et donc, aujourd'hui, Jésus est dans le temple. Quel est le temple de ta vie dans lequel Jésus veut entrer ou est déjà entré ? Parce que lorsqu'il rentre dans le temple, il voit aussi, comme il a vu ici, des gens qui transforment ce temple-là. Rappelons-nous que Paul nous l'a appris aussi que notre corps même est le temple du Seigneur. Et il découvre là-bas que nous en faisons vraiment une caserne de bandits, des lieux cachés dans lesquels se passent beaucoup de choses. Notre colère, notre jalousie s'installent là-bas et nous sommes incapables de regarder les autres et de rendre gloire à Dieu pour ce qui se passe dans leur vie. Alors Jésus entre, il fait un fouet et il chasse, il expulse dehors. Qu'est-ce que tu laisses Jésus expulser de ta vie aujourd'hui ? Parce que c'est vraiment important qu'il expulse de ta vie toutes ces choses-là qui t'empêchent de regarder ton frère avec amour et de rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu fait pour lui. Et donc Jésus entre dans le temple et il chasse. En réalité, lorsqu'il fait cela, au lieu que les gens soient contents que la parole de Dieu s'accomplisse, puisque Jésus l'a cité la parole, il dit « car il est écrit ». Quand certaines choses s'installent en nous, même la parole de Dieu ne peut plus rien faire. La plus, lorsque nous sommes bien ancrés dans notre jalousie et dans notre haine, on peut nous dire n'importe quoi, ça ne sert plus à rien. Nous, nous voulons seulement tuer. Et c'est ce qui se passe ici. On veut tuer. On veut tuer par la parole, on veut tuer par les actions. Et donc on dit, les pharisiens, les scribes et tous ces notables-là, ils cherchaient à faire mourir Jésus. Parfois, nous aussi, nous faisons mourir Jésus à travers tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, il est bon que nous sachions dire pardon à Dieu pour ce que nous avons fait de mal. Jésus entre donc dans le temple et expulse, et de nos vies aussi, veut expulser notre mentalité, cette mentalité qui nous met les uns contre les autres et qui nous donne l'impression que nous sommes plus grands lorsque nous montrons que nous sommes plus forts. Que le Seigneur bénisse notre journée, qu'il bénisse la vie de chacun de nous et qu'il nous aide à lui ouvrir toutes les portes de notre vie afin qu'il y entre et que nous acceptions qu'il mette dehors tout ce qui nous empêche d'être des véritables enfants de Dieu. Nous le lui demandons, lui qui est amour et qui nous bénisse aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.